Hey la culture, culture ça c'est un grand mot Euh pas tant, c'est un mot de genre 7 lettres T'es sérieux ? Ben là il y a des mots beaucoup plus grands Intergouvernementalisation, 26 lettres mon gars Jimmy t'es renvoyé Non mais Racha T'es renvoyé Bon, revenons à nos moutons Alors la culture, comment est-ce qu'on peut définir ça ? Je pense pas qu'on peut définir ça en quelques mots seulement Mais je pense à vous retrouver une petite métaphore, comparaison Pour vous expliquer de quoi il s'agit Imaginez-vous une éponge Ça, c'est voir votre naissance Prenez l'éponge, jetez-la dans un bac d'eau Et l'éponge absorbera ses taux Voilà, l'eau absorbée, c'est comme la culture Attends quoi ? On est dans un monde qu'on connait pas du tout Puis rapidement la culture fait apparition Tout petit on apprend déjà notre langue maternelle Puis vient de certaines coutumes et traditions Par la suite en grandissant juste un petit peu La culture devient plus personnelle Par notre pure curiosité, par notre pur intérêt On découvre certains loisirs, on découvre certains sports Et on découvre certains arts Tout ça nous mène à nous découvrir Mais surtout à bâtir notre propre personne Attends, est-ce que tu viens de nous comparer à des éponges ? T'étais pas renvoyé toi ? Ouais, mais ça c'était p't'à l'heure Bref, moi je me présente, c'est Massy J'ai 18 ans et je fais des vidéos sur internet Ce que j'aime faire, c'est m'imaginer des personnages Penser à des histoires, coller le tout ensemble Et faire des sketchs humoristiques Derrière cette passion se cache évidemment un grand aspect culturel Voici l'histoire culturelle de Massy Quand j'étais jeune, l'un de mes profs aimait vraiment organiser des matchs d'impro Et j'ai vite découvert que m'évader sous forme de différents personnages Ça me faisait du bien à moi et aux autres Cet amour pour l'interprétation de personnages M'a évidemment rapproché du théâtre Au privé, je raffalais tellement des petites pièces de théâtre Qu'on allait voir en classe, vraiment c'était incroyable Le cinéma est également un point fondateur de mes vidéos Beaucoup de comédies m'ont et m'inspirent encore beaucoup aujourd'hui J'étais tout petit et on regardait des comédies comme Mr.Bean en famille Et ça se terminait souvent en pleurs de rire Une inspiration énorme, vraiment Mes vidéos sont également mais surtout issues d'accueils sur internet J'ai grandi dans le monde d'internet En commençant avec les premiers petits jours en ligne Les premiers contacts avec les réseaux sociaux Ma consommation énorme de vidéos YouTube Vraiment, ça m'a énormément inspiré C'est pas pour rien que c'est gigantesque que la plateforme a accueillé Et a accueilli encore aujourd'hui mes propres créations vidéo Pour terminer une grande partie de ma culture Je dirais que c'est la musique A force de consommer massivement de la musique Particulièrement sur internet Je me suis dit que moi aussi je voulais faire mes propres créations musicales Moi aussi je veux faire de la musique Et en même temps je savais que ça allait me faire une petite bibliothèque musicale pour mes vidéos Imbriango Petit à petit, tutoriel par tutoriel, note par note J'ai appris à composer Aujourd'hui j'ai 3 albums sur iTunes Et donc une belle petite bibliothèque pour mes vidéos humoristiques Ah c'est le fun quand les différentes cultures se rejoignent Bon, ça c'était moi mais maintenant parlons de vous N'ayez pas peur de plonger dans la culture et de vivre la magie de celle-ci Occupez-vous, divertissez-vous, inspirez-vous En d'autres mots, découvrez-vous Vous avez la chance de vivre dans un endroit où la culture est très présente et très profilsée Le Québec Il ne fut plus juste bien pour vous Mais c'est aussi bon pour le développement économique, social et territorial Alors je dis ça comme ça Oh allez c'est la rentrée culturelle On se prend en pleine nouvelle programmation théâtrale, musicale C'est le moment de faire des petites sorties Moi par exemple je trouve que je vais vraiment pas assez au musée Donc Je pense faire un petit tour à Cerveau à la folie Une visite guidée du cerveau au musée de la civilisation Où il y a la nocturne au musée d'or contemporain qui permet de visiter les oeuvres jusqu'à 2h du monde Et finalement peut-être une petite visite commentée au musée des beaux-or C'est beau l'or Je termine cette vidéo en vous invitant fièrement à participer à un concours Ouhou Si vous aussi vous croyez au pouvoir de la culture Faites votre propre vidéo de 1 à 2 minutes Sur ce qui vous fait vibrer sur la culture, vos envies, vos désirs Allez faites vos plaisirs et parlez de culture Une fois la vidéo terminée, envoyez-le au site de la rentrée culturelle et le tout sera joué Le gagnant du concours se méritera un panier culture Et un autre sera tiré au centre parmi les autres participants C'est votre chance alors ne perdez pas un instant Devenez vidéaste les amis Moi je vous dis à plus Mais surtout, vivez l'effervescence de la culture québécoise Prends Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Sous-titrage FR ?